Eh bien salut à tous et à toutes mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes en pleine forme parce qu'aujourd'hui ce n'est pas une vidéo de musculation comme à mon habitude mais ce sera plutôt une vidéo d'airstone et c'est du paladin oteka que je vous présente avec Uther de la lame d'ébène, le paladin apocalypse qu'on avait déjà joué avant je l'avais déjà quand même pas mal joué dans l'extension précédente c'est une des clisses même avec laquelle on est passé légende mais là avec cette extension là c'est difficile d'arriver à une version qui était vraiment forte et qui était suffisamment compétitive je ne connais pas beaucoup de monde en Europe qui joue cette décliste là il y a Thais qui le joue mais il ne joue pas exactement la même version moi j'ai une petite préférence ici pour jouer une seule invocatrice ricanante pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a trop de Blood Knight sur le ladder donc c'est un petit peu désagréable de se prendre, vous savez le Blood Knight qui mange les boucliers divins pour 3 points de mana et puis sinon c'est assez consistant, assez solide en début de partie malheureusement il n'y a plus Milus Tempête de Mana parce qu'il y a beaucoup de sorts maintenant dans la méta mais sinon c'est assez fort, je vais expliquer globalement la mécanique du deck, le fonctionnement et puis ensuite on va aller en game avec le paladin apocalypse, alors comment ça marche ? le but donc c'est d'avoir Uther, évidemment dans les games longues, il y a des games où voilà contre Zo ou quoi vous allez juste faire des consécrations, des trucs comme ça, il va capituler mais c'est un deck contrôle avant tout mais dans les games un petit peu longues, il faut avoir Uther de la Lame d'Ebène Uther vous donne un pouvoir héroïque comme vous pouvez le voir juste sur la gauche ah non, je crois que vous ne pouvez pas parce qu'il y a ma caméra il y a ma caméra, attendez, hop, je vais me décaler comme vous pouvez le voir sur le côté là donc, hop, pouvoir héroïque, invoque un cavalier 2-2 si vous avez les 4, détruit le héros adverse il faut avoir les 4, donc du coup vous ne pouvez pas avoir 2 fois le même avec le pouvoir héroïque, donc l'idée c'est que vous faites un pouvoir héroïque vous le remontez avec l'ancien maître brasseur vous refaites un pouvoir héroïque, vous le remontez avec l'ancien maître brasseur vous faites le 3ème, vous le remontez avec Zola ensuite vous jouez les 3, vous faites Hero Power et vous avez gagné la partie voilà tout simplement, c'est assez jouissif enfin quand vous gagnez avec le pouvoir héroïque avec l'apocalypse, donc du coup en gros ça fait juste exploser le héros adverse et c'est trop 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 cool sinon il y a Rayon Réducteur dedans maintenant c'est la nouvelle égalité garde-pédale d'or, humility je ne sais pas comment on peut l'appeler mais ça fait un petit peu tout en une seule carte c'est bien parce que ça combat bien avec Pyromancer aussi au cas où si vous n'avez pas vos égalités et une lentille prismatique Thaïs en jouait 2 maintenant il n'en joue plus qu'une seule moi je suis bien d'accord avec le fait d'en jouer qu'une seule mais voilà, vous piochez un serviteur et un sort de votre deck et ça échange les coûts et étant donné que vos serviteurs ne coûtent pas très cher souvent ça va être bien et puis surtout ça fait piocher ça fait piocher 2 cartes c'est monstrueux de piocher 2 cartes avec ce deck là c'est ce que vous voulez, piocher 2 cartes donc voilà allons-y mesdames et messieurs je vous propose d'aller faire quelques petites parties avec d'aller s'amuser un petit peu on est un petit peu tard dans le mois je ne suis toujours pas légende on est le combien aujourd'hui ? on est le 5 les saisons de présence je suis passé légende plus tôt tout simplement parce que tout simplement parce qu'il y avait beaucoup de castes en cette saison ce début de mois là j'ai commencé tous les jours à caster 10-11 heures par jour et donc du coup ce qui était bien parce que du coup ça me permettait de rester au taquet au niveau de toutes les decklists compétitives etc mais d'un autre côté ça m'a donné moins le temps de jouer moi-même en plus avec le coaching etc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué mais bon on va passer les gens je vais passer les gens je pense aujourd'hui ou demain pépouze tranquillement alors on est contre un démoniste appel aux armes c'est vraiment une très bonne carte vous la voulez quasiment tout le temps je pense que défense en but de pierre c'est pas mal je pense que défense en but de pierre c'est une bonne carte dans ce match-up là enfin en supposant que ce soit un zoo parce qu'il y a quand même vraiment beaucoup de zo donc je vais partir du principe que c'est un zoo ok ou deuxième appel aux armes c'est vraiment pas mal oh la 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 l'intérêt de l'appel aux armes c'est que ça purifie ça pas purifie ça recycle ça purge votre deck des petites cartes ça enlève toutes les petites cartes donc du coup donc du coup ça vous donne plus de chance ben voilà d'avoir des choses plus intéressantes finalement Tel que le DK Tel que les armes Tel que le Tarim Je sais pas tu vois ce que je veux dire Défenseur but pire j'aime bien en jouer 2 dans la decklist Parce que tout simplement En paladin vous savez avec les Tyrions Les Tarim Les Lich King etc C'est quand même vachement fort vous avez souvent des bons trucs Alors évidemment Ca me fait mentir Mais bon Je pense que je prends ça ouais Je sais pas si je prends ça en vrai vu que je vais avoir pas mal de petites cartes sur le board Dans tous les cas autant en avoir une grosse En avoir une grosse Carte évidemment Peut être que je vais faire le prochain tour je sais pas Vous piochez un serviteur Et échange Ah oui oui En vrai c'est bien Mais je pense que c'est juste Champion en vrai argent comme ça c'est équipé En fait ça ça sera tout le temps fort Là je tape avec ça Je pense pas qu'il joue les 7-7 pour 4 A mon avis il les joue pas Il joue Demoniste Control là je pense Par contre si la Manari c'est terrible Je devrais rajouter un Limon Glouton dans la decklist Oh la Manari J'ai jamais encore eu besoin du Limon Glouton mais Je devrais y penser Parce qu'en vrai tu vois genre tu t'en fous Genre même si il t'invoque des trucs la plupart du temps Tu te débrouilles assez bien pour les gérer quoi T'as de quoi les gérer on va dire T'as un pièce Manari quoi Oh le bâtard what the fuck Ok c'est fort ça C'est fort c'est fort Après s'il tue pas mes pyromes anciens On va voir c'est chiant d'avoir récupéré les 2 pyromes C'est surtout ça qui est dur à vivre Il faut que je mette Je pense que je vais rajouter dans la decklist Après vous voyez mais la decklist ça s'améliore comme ça Parce que moi j'avais croisé beaucoup beaucoup de zo C'est la première fois que je croise ça Avec ce deck Je croisais que du zo Que du zo Que du zo Et quand c'était pas du zo C'était beaucoup de Tu sais genre de paladas aggro Des trucs comme ça Ou même de voleurs quête Ou des voleurs aggro Des trucs comme ça Où je me disais Bon bah c'est pas si fort que ça C'est ok mais c'est pas oufissime quoi Donc voilà 3 Dac dedans Nul En vrai je peux tout envoyer dedans J'envoie tout dedans Et je refais ça C'est sexy non ? C'est sexy parce que ça me fait piocher quand même pas mal Ouais j'aime bien J'ai égalité consécration dans tous les cas Peut-être que j'envoie pas l'autre lui Juste j'ai envie de piocher ici En vrai ça ça me fait piocher Ça me fait piocher 3 serviteurs Et c'est vraiment important Parce que regardez là Tu vois genre j'ai déjà beaucoup d'avance sur lui Sur la pioche Genre c'est une très bonne nouvelle Et là voilà Et là je suis encore plus devant C'est top Par contre lui c'est juste super relou Mais tant pis C'est tellement chiant mon gars Le pire et le pire truc Pas des gros trucs Pas des gros trucs Nooo j'avais dit pas des gros trucs Ok c'est pas grave C'est pas grave du tout Nous on va juste continuer En fait l'idée c'est que nous on va juste avancer sur notre combo Et ensuite on va l'OTK en fait On s'en fout un peu du reste Mais vous voyez la vitesse de pioche là Vous voyez la vitesse à laquelle je pioche Ou pas C'est Là il faisait pas pièce manari Il était à des années lumières derrière Là il peut me tenir un petit peu tête je pense Il peut me tenir un peu Oh le madame il a tout Grâce à manari Mais sans ça en vrai Il l'avait perdu depuis des années déjà Ok C'est comment on est Est-ce que je fais juste ça Je pioche deux trucs Je pioche deux trucs J'ai pas besoin de faire égalité ou quoi que ce soit pour l'instant Oh waouh C'est trop bien ça Ok donc j'ai besoin par contre de jouer genre ça Voilà Et là tranquille voilà J'ai pioché énormément Donc je suis bien on va dire Tu vois genre parce que Là la probabilité de piocher des cas au prochain tour Elle est de quoi 10-11% C'est quand même pas mal Et si je le pioche Je peux même pas encore le jouer Tellement je suis en avance Elle est vraiment ouf Cette nouvelle version Moi je la kiffe Je la kiffe vraiment beaucoup Et c'est une des glisses Qui n'est pas du tout jouée Qui est très rare Donc les gens ils sont complètement déstabilis Ils sont Mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il va me faire en fait Qu'est-ce qu'il me prépare tu vois Et ça c'est vraiment Ce qui fait que la décliffe c'est trop bien C'est que Tes adversaires ils savent jamais Ce que tu leur prépares Enfin ce que tu Ce que tu leur réserves Ce que tu leur prépares Ouais enfin bref Vous avez compris l'idée Vous avez compris Ils savent pas à quoi s'attendre quoi Ok Est-ce que je fais égalité Consécration ici Ça va me remettre un peu Parce que la consécration C'est la seule que j'ai Mais Après j'en sais pas trop dégueu Est-ce que si je fais l'égalité à deux C'est mieux J'ai pas l'égalité à deux J'ai pas l'égalité à deux My bad Ouais je pense que je le fais Égalité Conséc Et je trade ça Est-ce qu'il y a mieux Je vais juste travailler en réducteur Mais après lui il est chiant Ouais je pense que c'est ça Ouais je pense que c'est juste ça Hop C'est super relou ça Mais C'est super dangereux Je sais pas ce qu'il se passe Mais bon C'est la force de lui C'est la force de Malarise Tellement 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 D'avance sur moi Un autre Void Lord Allez un autre Void Lord On s'arrête jamais What the fuck Ok Il faut juste que je gagne du temps Si j'atteins le très tard dans la game Je vais forcément gagner la partie Donc là il faut juste que j'achète du temps J'achète du temps Je vais avoir un bon deck pour le faire Évidemment Mais bon Ça pourrait mieux se passer J'ai déjà toutes les pièces de la combo Il me manque plus que le DK En vrai si j'ai le DK là Si je touche le DK Je le joue direct Et j'ai l'étal dans 3-4 tours Enfin j'ai l'étal Je le fais apocalypser dans quelques tours Non 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 C'est dangereux ça Je joue pas avec mon cœur comme ça Il y a une autre technique à faire aussi Qui est sympa C'est Tu le laisses avoir un gros board Et puis ensuite tu fais juste ça Il n'a que 7 Il ne peut rien poser Et il est bloqué en fait Donc voilà C'est pas un truc de ouf Mais c'est sympa Je l'ai déjà fait quelques fois Est-ce que je prends le Lich King En vrai genre ça ça coûte 0 C'est sympa En vrai Lich King est bien Mais coûte cher de ouf Après au prochain tour Je pourrais faire ça plus ça Ouais c'est peut-être genre Quand même lui En vrai Tout le temps quand même lui Je pense que je joue lui Ou alors je joue Garde de Pédador maintenant C'est sympa Garde de Pédador maintenant Voilà hop Est-ce que je tape là ? Ouais vas-y Au prochain tour je ferai ça Ok Ça suffit les démons maintenant Va-t'en Donc là il me faut le décafasse De toute façon là J'ai plus qu'une chance sur 6 Là quand vous piochez très vite comme ça Normalement vous avez de fortes chances De l'avoir très vite Mais bon ça arrive de temps en temps Qu'ils soient dans les dernières cas Ça fait peur cette connerie là Ça fait trop peur What the fuck Je vais vous faire une crise cardiaque Non 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 T'imagines le mec qui explique ta stratégie Pendant des heures Et après il se prend Glopère à tuer Ça a dû arriver à plein de gens Allez Donne-moi le déca désormais Le déca Le déca Waouh Tu vois vraiment les faces là ? Un noob Ok donc là il reste le déca La conseq Le tarim Un genre comme ça je pense Pas que ça peut être bien plus tard Genre Si je touche mon déca Et après Je m'en foutrai de ce que je défausse Ou même quand j'ai 0 carte dans le deck Le pacte il te fait pas avancer sur la fatigue Ça défausse juste les cartes du dessus Mais si t'en as pas ça fait rien Du coup ça tue juste plein de cartes pour 0 Enfin pour 5 mana Donc ça peut être sympa Mais sinon Sinon juste gagner un peu de temps Avec ça et tout ça Je vais essayer d'acheter du temps Tous les tours Mais là c'est dommage Parce que j'ai tout sauf le déca Et puis lui il est tellement lent à jouer Est-ce qu'il a un autre moyen De me faire défausser des trucs Il peut pas remonter ses créatures Il joue Rhin normalement Dans sa décliste en plus Oh waouh Il est létal Non Il a 14 Toute ma gueule là Qu'est-ce tu fais Qu'est-ce tu fais Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça Pourquoi tu fais ça Pourquoi Non en vrai Il cherche un Mais non Je pensais de chercher un defile Mais non même pas Je sais pas ce qu'il fait Je comprends pas Oh trade là Mais pourquoi Pourquoi il trade Je rigolais quand j'ai des trades là C'était le mauvais C'est pas un truc à faire Putain il a trop mal de jouer son tour What the fuck Il a fait de la merde Je pense qu'il est saoulé Parce qu'il doit avoir le DK dans sa main Et il peut pas le jouer A cause du tout Les trucs qu'il a là Bon là c'est quand même un peu exagéré Le DK dans les 3 dernières cartes Dis donc Tu veux pas Coucou Hello Uther Oh non 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 Oh mais non mais ça suffit C'est le 3ème Comment il a eu 3 défenseur but de pierre Il a dû en donner un C'est celui-là Il vient de jouer défenseur but de pierre Non il l'a joué un peu Créé par défenseur but de pierre 3 void lord C'est génial Moi je tueur pas mon DK Allez 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 Non mais par contre C'est chiant qu'il soit aussi lent à jouer Moi j'ai tellement hâte de le faire exploser Il sait pas ce qui l'attend Il sait pas du tout ce qui l'attend Il va tomber de très haut les gars Du coup en plus j'ai une consécration dans le deck Du coup je me ferais faire égalité consécration J'ai hésité Parmi les cartes aussi que j'ai hésité à rajouter C'était courroux vengeur Courroux vengeur c'est pas dégueulasse Parce que du coup Dans la version d'avant Je jouais double conséc Un courroux deux égalités je crois Un tour dans le joueur Ok Il fallait pas réfléchir jusqu'à la corde pour faire ce trade Franchement c'était pas dur Ok Donc pour faire le DK du coup Waouh Et la robe ça quoi C'est génial Mais que fais-tu N'as-tu donc pas ce cerveau Ok On a la conséc C'est pas top du tout Mais why not why not Mais non ça c'est chiant En vrai je peux faire juste Rayon réducteur Putain le time c'est vraiment le pire moment de le jouer quoi Putain mais le DK ça va vraiment être la dernière carte là Mais non Mais non Dedans Je suis trop malheureux Mais non mamie Ok comment on fait Genre en vrai je fais rayon réducteur trade Juste C'est pas mal hein C'est pas si dégueulasse en vrai Ça c'est chiant Mais après je prends mes 7 Je sais combien je suis à 18 Je prends 7 Putain Ah je vais juste perdre Parce que mon DK ça va être la dernière carte Oh non non Sinon je fais égalité conseg juste Faut la kit Tellement pas de chance Bah oui, bah oui Allez, bah ouais, même si j'ai le décal, c'est trop tard, je pense que j'ai perdu Non mais ça a mis trop de temps à arriver Putain, je voulais montrer l'apocalypse, ça me saoule Ça me saoule, pourquoi j'ai eu autant de malchance Ah il est trop lent, vas-y, j'ai pas envie que la vidéo aille dure une heure à cause de nez Faut pas que ce soit la dernière carte, ok ? Faut pas que ce soit la putain de dernière carte Surtout quand ton adversaire a la putain de manari, quoi Manari c'est tellement puissant Tu peux pas l'enlever, t'es sûr qu'il va jouer tellement de démons pour 0 C'est des démons qui te coûtent 9 points de mana Là il en a joué 3 pour 0 Sans compter les 4-5 pour 0 évidemment Je vais juste rajouter du coup C'est où c'est là ? Je vais juste rajouter un limon glouton du coup Pas le limon des maraises acides parce que sinon il va tomber avec appel aux armes Mais plutôt limon glouton Et à la place de quoi je le mets ? Je le mettrais bien à la place d'inventrice récanante Mais l'idée c'est que je ne l'ai pas pioché C'était les deux cartes qui restaient du coup Inventrice récanante et Uther de la lame d'ébène Donc là il faudrait que je le mette à la place d'un truc Qui peut me servir mais pas forcément En vrai ça c'est de la merde C'est pas de la merde c'est une très bonne carte Mais dans la méta actuelle C'est tellement tellement punitif contre l'adversaire Et là sans machin Je pense pas que j'en ai besoin Je pense que le limon sera juste plus fort Après vous la jouez comme vous voulez Moi je vais vous mettre la decklist Je vais mettre la decklist que j'aurais joué Et puis après c'est à vous si vous voulez modifier des trucs ou quoi Vous en faites ce que vous voulez les gars C'est juste pour vous présenter le deck Et vous présenter la mécanique qui est très sympa Très rafraîchissante Ça change de tous les démonistes, les druides Et tous les trucs vraiment très classiques Là le paladin c'est vrai que On n'en voit pas du tout A part en agro Donc là ça permet de De se rafraîchir un petit peu les idées De jouer des trucs un petit peu différents Je sais que vous aimez ça Vous aimez ça Mais à condition que ce soit suffisamment fort Vous aimez pas quand c'est de la merde Parce que jouer un deck nul Juste pour se différencer C'est nul Ça sert à rien Vous allez juste perdre tout le temps Donc vous aimez bien quand En même temps Le deck il est très fort Donc voilà Je vous ai compris Ok Oh dis donc Est-ce qu'on va éviter que ce soit la dernière carte En la gardant dans l'avant Yes Je vous jure je le fais Je vous jure que je le fais Je vais enlever Zola Lagargon Je vais garder la lentille prismatique C'est bien Prêtre ça devrait être assez lent Après si c'est prêtre combo Ou prêtre APM C'est la merde de ouf Mais prêtre normal Si c'est prêtre dragon Ça devrait être un peu lent quand même Je devrais pouvoir faire ma combo avant lui Ma combo pour vous dire Elle est plus rapide que Corniflex Je peux faire ma combo plus vite Que celle d'un shaman Carniflore Je fais souvent ma combo plus vite C'est même pas Je peux C'est je fais souvent ma combo plus vite Mais après évidemment Ça dépend des games Là quand Uther C'est la dernière carte du deck Bah évidemment Quel que soit le deck Vous allez être plus lent Tout comme un Carniflore Qui est la dernière carte du deck En fait C'est à peu près la même chose Mais là je vais garder en main de départ Contrôle les decks Contrôle vous pouvez la garder en main de départ C'est un peu risqué Oh fuck C'est un peu risqué Genre si votre adversaire Il fait un peu la maligne Comme ça Mais vous pouvez vous le permettre C'est pas C'est pas la fin du monde Il a des silences Il a des trucs comme ça Après je pense que ça Ça reste comme le meilleur Je vais taper là Juste parce que j'ai pas envie Qu'il fasse tout de suite Genre moutre voir bouclier Etc Et qu'il fasse des dingueries Genre qu'il double ses HP tout de suite Avec ses sortes Ils vont pas coûter cher Si j'attends un tour Tiens si je fais ça tout de suite Au moins il peut pas doubler ses HP Parce que du coup Il aura un HP en moins Donc c'est une grosse perte pour lui Après ça m'embête dans tous les cas Parce que Bah parce qu'il va en profiter A jouer des sortes pas chers Il est vilain Ça c'est bien de le garder Parce que ça peut vous donner Appel aux armes Yes Ah bah tiens Dis donc De quoi est-ce que je fais plutôt ça En vrai je le fais de ouf En vrai je le fais non En vrai ouais je le fais Vas-y fuck it Juste parce que ça c'est C'est un enfer cette carte J'aurais eu le champion en vrai argent Evidemment ça aurait été Des années lumière mieux Mais quand tu l'as pas Tu l'as pas Donc il faut prendre une décision Tout de suite Pour cette 2-3 là Elle est trop dangereuse Ça aurait pas été ça J'aurais laissé Mais ça Ça me donne aucune information Sur sa decklist Aucune Parce que ça s'est joué Dans toutes les decklist Enfin c'est pas un dragon déjà Ça c'est sûr C'est soit APM Soit combo Mais c'est le prêtre gros bras Ça se trouve C'est celui que j'ai présenté Sur YouTube Ah il est trop cool ce deck Ok Un de chaque On a pas de Ouais pourquoi pas Pourquoi pas Why not On a pas de pire mention Mais c'est pas plus mal Ça me permet de jouer Dans le prochain tour des sorts C'est cool Pièce What 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 Pourquoi il fait ça Je comprends rien Je comprends plus rien ma vie Je comprends plus rien son deck Ok C'est génial Oh Trop bien Pourquoi il a fait ça Je comprends pas pourquoi Il joue Shadow Il joue Essence d'Ombre Il joue Essence d'Ombre Dans un deck Avec Radiant Et Thanos Je connais pas sa decklist C'est quoi C'est quoi J'ai pas croisé ce genre de deck Depuis bien longtemps maintenant Le Big Priest Ça fait longtemps qu'il n'existe plus C'est trop intéressant Oh c'est génial Ce qu'il se passe Ok Cette game là va être géniale Même si je la perds Celle là je vais être vraiment content Contrairement au démoniste mongol Qui passait pas ses tours Je m'en fous de perdre Mais les gens qui passent pas leur tour Ça me rend ouf ça Ou qui mettent trop de temps à jouer Ça me rend ouf C'est pas grave de mettre du temps à jouer Parce que t'as le temps de T'as une minute dix Pour réfléchir à ton tour Et c'est ton droit De l'utiliser Ce que j'aime pas C'est les gens qui rope Systématiquement A tous les tours Je trouve que ça joue Vraiment sur le mental De l'adversaire Et je trouve que c'est pas C'est pas rigolo quoi Aïe aïe c'est de mal J'ai repioché ça Je sais pas Mais je pense qu'il en reste encore assez Ouais vas-y T'as la vitesse de pioche C'est ouf Ce deck quoi Du coup J'ai pas de carte de pioche Si j'ai une carte de pioche là Autant jouer ça aussi Ouais Oh il peut faire Climpsychique Merde J'aurais peut-être pas dû jouer ça Mais du coup A ce moment là Je faisais pas aéropower non plus Mouais Pas Climpsychique plus Après tu me diras J'ai déjà quasiment toute la combo Il me manque plus que le deuxième Comme ça Et j'ai gagné Oh une fois sacré Ok ça va Du coup ça me fait piocher C'est ce que je veux Moi juste piocher De toute façon C'est ça ouais C'est ça Je balance le pyro un peu à l'arrache C'est facile de tuer ça Yes On l'a eu Je balance le pyro ou pas Ouais vas-y au pire Ce sera toujours ça J'en ai pas besoin Je n'ai même pas besoin Et puis j'ai ma deuxième conseq J'ai mon rayon réducteur Et puis là Dans les prochains temps Je vais juste aller chercher L'étale avec ça Je pense Wow Donc on a vu Tannos On a vu ça Est-ce qu'on se dit pas Qu'il y a anguille sur roche Est-ce qu'on se dit pas Que là Il se passe un truc chelou Trop chiant de perdre de l'armure Ça va mettre un petit peu de pression Ça, ça va le forcer à jouer défensivement Et à ne pas faire sa combo trop vite Du coup c'est quoi sa combo là Il y a une nouvelle carte que j'oublie Il y a peut-être une nouvelle carte que j'oublie C'est archi chiant ce qu'il fait C'est très 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 relou 4-7 Tu fais quoi ? Je fais ça J'aurais aimé juste le silence Mais bon Il peut pas me tuer Je suis à 32 Je sais quoi sa stratégie pour me tuer Là il va jouer le sort Qui ressuscite les 3 Et ensuite il fait Mindblast Holy Smite Mindblast Holy Smite Ça fait quoi ? Ok Il joue le sort qui ressuscite les 3 Il aura Talnos Prophète Velen Maligos Maligos il donne plus 5 Talnos il donne plus 1 Ça fait 6 Donc ça fait 11 Velen il double Ça fait 22 22 Et l'autre Holy Smite C'est 2 dégâts Donc ça fait 7 8 8 et 8 16 22 et 16 Oh le bâtard il peut avoir létal What the fuck Franchement je suis trop malheureux Si ça arrive Ah ça arrive pas Ayez confiance les gars Hop Je vais essayer de l'intimider Avec mes énormes muscles Non ça va ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est Servitude Eternel Donc c'est Maligos qui va aller chercher je pense Maligos j'imagine Ouais j'imagine c'est Maligos Ça parait juste plus logique Après il peut aller chercher Talnos Si genre il lui manque une pièce de la combo Ou qu'il veut me tuer fast Ou quoi Après il faut faire gaffe Parce que moi au prochain tour Je pourrais Il avait les deux Non mais non J'en ai marre J'en ai trop marre Mais il m'arrive des trucs improbables Mais c'est génial ce qui se passe What the fuck What the fuck Attends il est même pas tour 10 Il est tour 10 Il doit être tour 10 11, 12 Un truc comme ça non ? Ça doit être dans ces eaux là je pense Waouh J'ai joué ce deck là Sur une vingtaine de games Avant de faire la vidéo J'ai fait quasiment que de gagner J'ai lancé la vidéo Je me suis pris des trucs incroyables Et je vous jure Je la mets comme ça Je m'en fous Je la mets comme ça J'ai envie que vous voyez ça J'ai pas envie de refaire la vidéo Enfin Je vais la refaire éventuellement Et vous refaire du gameplay Un peu plus propre Contre d'un vrai deck Genre des zoos Des voleurs Des decks qui sont présents Dans la méta en fait Là où La raison pour laquelle Ce deck est fait Warrior Alors Warrior c'est un régal Vous écrasez les Warriors Les druides aussi Mais Mais je vais quand même Vous laisser ces deux games là Parce qu'elles sont extrêmement Marrantes Et puis bah Je me fais complètement rouler dessus C'est vraiment trop la honte Si vous avez vu la vidéo jusque là Les potos Faites le moins savoir Dans les commentaires Je sais pas Faites une petite blague Une petite boutade N'hésitez pas aussi Merci à tous ceux Qui se sont abonnés Tous les nouveaux abonnés Si c'est pas encore le cas Si vous avez vu la vidéo jusque là N'hésitez pas A vous abonner aussi A lâcher un petit pouce bleu Merci les potos Je vous fais des bisous Et puis je vous refaire Une petite vidéo Sur cette decklist là Ce soir Demain ou après demain Je vais vous ressortir une vidéo Avec du bon gameplay Avec des vrais matchups Etc Pour ceux qui sont intéressés Je vous mets des kisses dans la description Et puis je vous laisse sur ça Bisous tout le monde Sous-titrage ST' 501